... Eh ben bonsoir les filles ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on parlera de l'ostéotomie sagittale. Qu'est-ce que c'est ? On peut quand même rester mignonne, tout en se réfrigérant la mandibule. Qu'est-ce que c'est ? Alors voilà, ça fait une semaine que je me suis faite opérer et tout s'est très bien passé. J'assume complètement mon nouveau visage. Qu'est-ce que j'ai subi ? Eh bien tout simplement une ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule. Alors ce qui est assez pratique après mon opération, c'est que je peux manger à peu près de tout tant que c'est mixé. Ça c'est un steak haché frites. Peut-on subir une ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule ? Et rester fine. Je crois que oui. Vous voyez, ça change pas trop, non ? Désolée les abos, j'ai un petit creux. Si vous aussi vous souhaitez vous offrir une ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule, n'hésitez pas à me laisser vos petites questions en commentaire et je vous donnerai mes petits conseils. Gros bisous ! Et bienvenue dans A tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui nous allons parler de la chirurgie maxillofaciale qui est une spécialité issue de la stomatologie. Ça a été développé, vous le savez, à partir de la première guerre mondiale à raison de nombreuses gueules cassées qu'il a fallu réparer. La chirurgie maxillofaciale permet de soigner des lésions de la face, donc mâchoire, menton, et ceci à viser soit esthétique, soit bien sûr fonctionnel, comme par exemple pour améliorer la mastication. Alors qu'est-ce que la chirurgie maxillofaciale ? A ton recours à cette chirurgie ? Pour répondre à cette question, nous allons dans une première partie de cette émission développer la chirurgie maxillofaciale chez l'adulte. Et pour nous aider sur ce thème et sur le plateau, nous avons des invités. Le professeur Cyril Chossegrot, bonjour, chef de service stomatologie chirurgie maxillofaciale. Le professeur Laurent Guyot, à ma droite, bonjour, chirurgien maxillofaciale, bonjour. Le professeur Jean-Louis Blanc, bonjour. Bonjour. Et le docteur Audrey Galussi, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avant de voir le premier reportage, je me tourne vers vous, professeur, pour définir en quelques mots, si cela est possible, la chirurgie maxillofaciale. Alors la chirurgie maxillofaciale, je reprendrai l'adage de notre société, c'est une spécialité qui sauve la vie en enlevant des cancers, c'est une spécialité qui restaure la fonction en reconstruisant le visage, c'est une spécialité qui donne espoir en corrigeant la défiguration et c'est une spécialité qui produit du bonheur en ajoutant de la beauté au visage. C'est un programme, donc nous allons débuter cette émission avec vous, docteur Galussi, au travers d'un premier reportage qui est présenté par Patrick Loez. Aujourd'hui, on va prendre en charge un jeune homme de 22 ans qui présente un trouble de croissance des mâchoires avec un articulé dentaire qu'on dit de classe 3, c'est-à-dire que la mâchoire du haut, le maxillaire, n'a pas suffisamment grandi par rapport à la mandibule et donc les dents maxillaires sont très en retrait par rapport aux dents mandibulaires. Et donc l'intervention, elle va consister en une chirurgie bimaxillaire. Donc on va intervenir à la fois sur la mâchoire du haut pour l'avancer et sur la mâchoire du bas pour la reculer afin d'arriver à un articulé qu'on dit de classe 1 qui est l'occlusion dentaire optimale et la plus confortable. J'avais un problème de la mâchoire du bas qui avançait par rapport à celle du haut. J'ai la mâchoire qui craque aussi, j'ai aussi des difficultés à mâcher, à parler. Ça devient des fois compliqué et tout parce que vu que ça avançait, c'est pas pareil. Après aussi, il n'y a pas que ça, mais c'est surtout pour l'esthétique que j'ai voulu le faire. Mais après, c'est vrai que ça gêne aussi dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, la chirurgie maxillofaciale, c'est d'une part la prise en charge des accidents de la voie publique ou des accidents sportifs ou des agressions impliquant des fractures ou des lésions des tissus moules du visage. C'est également la prise en charge des malformations du massif facial, des malformations chez l'enfant, mais également chez l'adulte, des séquelles chez l'adulte. C'est la prise en charge des maladies cancéreuses. Ces chirurgies de repositionnement des mâchoires, entraînent un arrêt de travail de 3 à 4 semaines. L'hospitalisation est de 2 à 4 jours. En post-opératoire, immédiatement, il y a un œdème important qui s'installe au niveau du visage pendant les 48 premières heures. On a beau les prévenir, ils sont souvent impressionnés de ne pas se reconnaître comme ça dans le miroir après l'intervention. Dans les suites également, dans les choses qui sont relativement inconfortables, il y a la modification de l'alimentation, puisque ces chirurgies imposent une alimentation modifiée pendant un mois et demi. Avant la chirurgie, on explique bien aux patients qu'il faut attendre plusieurs mois après l'intervention pour avoir le résultat définitif avec la régression complète de tous les œdèmes et le repositionnement des tissus musculaires sur l'os qui a changé de position. Une des motivations qui amènent les patients à cette chirurgie, chez l'adulte, c'est parfois une motivation esthétique. Donc ils ont envie d'un changement physique et en même temps, comme il est difficile à prévoir et donc c'est difficile pour eux de se représenter ce à quoi va ressembler leur nouveau visage, il faut les accompagner pendant les mois qui suivent l'intervention pour qu'ils puissent accepter cette modification et vivre avec leur nouveau visage. De retour sur le plateau d'Atout Santé, le thème abordé aujourd'hui est la chirurgie maxillofacial. Professeur Chosgro, nous avons vu le reportage et quelques exemples de pathologies. Globalement, quelles sont véritablement les pathologies que vous voyez le plus souvent statistiquement ? Il y a les malformations des mâchoires et du visage, comme vous avez vu sur ce reportage. Il y a également tout ce qui concerne la traumatologie de la face et notamment après les accidents de sport ou les rixes. On a aussi tout ce qui concerne la pathologie tumorale au niveau de la cavité buccale et au niveau des mâchoires et également la pathologie des glandes salivaires par exemple, tout ce qui concerne la chirurgie mini-invasive, les calculs, les tumeurs des glandes salivaires. Il y a-t-il des spécificités techniques de votre métier au bloc ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne se font pas dans d'autres blocs ? Il y a une spécificité de la chirurgie maxillofacial. C'est tout ce qui concerne les rapports avec l'occlusion dentaire, c'est-à-dire l'emboîtement au niveau des mâchoires. Et c'est vrai que la chirurgie maxillofacial est vraiment la spécialité qui prend le mieux en compte toutes les pathologies qui sont autour de ces problèmes d'occlusion, de reconstruction. Alors professeur Guyot, je me tourne vers vous. On a vu que finalement ce jeune homme souffrait d'un problème à la fois fonctionnel mais également esthétique. Alors comment mettons la frontière à ce que vous avez à faire souvent à des personnes qui viennent à viser purement esthétique ? Et si oui, comment vous traitez la chose ? Alors en charge de maxillofacial, bien évidemment, le côté fonctionnel et esthétique, ces deux éléments, ces deux côtés sont intimement liés. Car comme on l'a vu, les anomalies de position des mâchoires influent sur la position du visage. Après, il y a certains cas, certains patients qui ont des anomalies purement esthétiques. Et dans notre formation et par notre compétence, on est tout à fait aptes à réaliser des interventions correctrices comme des rhinoplasties, des liftings ou des blepharoplasties. Mais n'oublions pas que les deux sont intimement liés, une anomalie fonctionnelle et esthétique. – D'accord, mais l'objectif initial et ultime n'est pas forcément fonctionnel, il peut être esthétique. – Il peut être esthétique, tout à fait oui. Il peut y avoir une demande purement esthétique, on y répondra au niveau du visage. – D'accord, donc en préparant cette émission, nous avons parlé de chirurgie mini-invasive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce type de chirurgie ? – Les patients aujourd'hui souhaitent rester le moins longtemps possible à l'hôpital et on les comprend. L'autre chose aussi, c'est que ces patients, ils veulent avoir le minimum de séquelles de leurs interventions. Ils ne veulent plus qu'on leur fasse des cicatrices au niveau du visage. Ils ne veulent plus qu'on leur enlève leurs glandes salivaires. Et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de techniques qui ont été développées, notamment dans la prise en charge des calculs salivaires ou de certaines formes de tumeurs des glandes salivaires. Il y a également des chirurgies mini-invasives qui sont développées dans le traitement des traumatismes de la face où on arrive pour certains types de fractures, notamment les fractures du condyle mandibulaire, à éviter de faire des chirurgies avec des abords larges grâce aux endoscopes. – D'accord, donc on a vu également dans ce reportage l'importance du suivi post-opératoire puisque le jeune homme le disait bien, le docteur Galussi le disait bien, ils ont eu mal à se reconnaître après. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique après qui est obligatoire ou du moins qui est proposé aux patients ? – Après c'est au cas par cas le suivi psychologique. C'est vrai que pour certains types de pathologies, on montre systématiquement les patients aux psychologues. On a une psychologue dans le service. Donc pour la pathologie cancéreuse, on amorce le suivi psychologique du patient dans le service. Pour certains gros traumatismes avec une altération importante de l'image de soi, on a aussi recours à la psychologue. – Les psychologues qui sont dédiés à votre service ? – Oui. – D'accord, très bien. Professeur Guyot, avez-vous une histoire, quelque chose qui vous a marqué de par exemple une prouesse technique ou une relation humaine particulière ? – Les deux. J'ai une belle histoire en chirurgie humanitaire d'ablation d'une énorme tumeur de mandibule chez une jeune fille qui avait 15 ans. Et l'intervention avait été extrêmement dure techniquement et il fallait absolument l'opérer. Et donc l'intervention s'est bien passée. J'ai revu cette fille 5 ans après au Burkina Faso. Et elle avait un métier, elle était coiffeuse, alors que si elle n'avait pas pu être opérée, elle ne serait plus là avec nous. – On a besoin d'une relation sociale effectivement pour être coiffeuse. Alors, autre thème, c'est vrai qu'on a parlé des cancers dans cette émission, dans ce reportage. Effectivement, il y a des cancers de la sphère ORL. Avant d'en arriver à la chirurgie, peut-on les prévenir et comment ? – Alors, on s'est rendu compte qu'effectivement, plus on prenait ce type de tumeurs tôt, meilleur serait le pronostic et surtout, moins importante seraient les séquelles. Le but est évidemment de les dépister le plus tôt possible. Et je pense notamment aux patients alcoolo-tabagiques, pour lesquels soit le médecin généraliste, soit le chirurgien dentiste sont tout à fait à même de les surveiller tous les 4 à 6 mois pour vérifier qu'il n'y ait pas de tumeurs qui apparaissent. Et puis sur le plan épidémiologie, il y a aussi plus récemment des cancers de la cavité buccale en rapport avec une infection par le virus HPV, human papillomavirus, et ce type de cancer ont été probablement développés avec l'augmentation des rapports orogénitaux au niveau de ces patients. Et je crois que là aussi, il y a un suivi à faire et un dépistage suffisamment précoce. – Merci beaucoup. Vous voyez, le temps passe vite. J'avais beaucoup de questions, mais on me gronde dans le micro. On doit céder la place, pas avant d'avoir laissé parler le professeur Blanc pour sa chronique pédagogique. – Professeur Jean-Louis Blanc, vous allez nous parler des gueules cassées. Je crois que c'est un de vos domaines de prédilection. – J'aime bien l'histoire, c'est l'histoire de ma spécialité. Si vous voulez, je crois qu'on peut affirmer que la chirurgie maxillofaciale, elle est née au moment de la guerre de 14. Cette guerre de 14 qui a été caractérisée par l'emploi massif d'artilleries, des mitrailleuses, qui ont créé un nombre considérable de blessés, en particulier au niveau de la face, parce que c'était aussi une guerre de tranchées et que la face était la région la plus exposée et la moins protégée. Donc ce qu'il faut dire, c'est que ces blessures épouvantables qui ont été entraînées par l'artillerie, en particulier ces pertes de visage, une partie du visage, et bien à l'époque, aucun chirurgien n'était capable de les traiter. Donc ils ont dû imaginer, créer des techniques chirurgicales nouvelles, des techniques de chirurgie réparatrice du visage, et dont ils ont, pendant toute la guerre, ils ont, pendant cette guerre, posé les bases de cette chirurgie qui a fait des progrès considérables après, dans les années, la décennie 1940-1950, des progrès en médecine sur l'anesthésie générale, qui a permis des interventions longues en toute sécurité, et puis l'avènement de l'antibiothérapie qui a permis de traiter les complications infectieuses des greffes osseuses, par exemple, et puis dans les années 1970, l'avènement des techniques de microchirurgie qui ont alors permis des transferts tissulaires dans de bonnes conditions, avec des séquelles morphologiques et fonctionnelles moindres. Alors, on a pu mesurer, d'ailleurs, tout le chemin parcouru, parce que, souvenez-vous, en 2005, un chirurgien maxillofacial français, le professeur Bernard de Vauchel, a réalisé la première mondiale, une première mondiale, la première greffe partielle de visage. Alors, je crois qu'il faut dire, continuer à parler de ces blessés de la face de la guerre de 1914, ces fameuses gueules cassées, comme vous l'avez dit, qui se sont regroupées dans une association qui existe encore et qui soutient de façon très, très importante la recherche dans cette chirurgie. Je crois que leurs souffrances n'ont pas été inutiles et ils ont permis de créer cette magnifique spécialité chirurgicale, la chirurgie maxillofaciale. – Je vous remercie pour cette intervention très intéressante au niveau historique et pour l'histoire de votre spécialité également. Donc, nous allons passer à la seconde partie de l'émission et dans cette seconde partie, nous allons parler de la chirurgie maxillofaciale chez l'enfant. Et pour illustrer ce débat, nous allons suivre le reportage du Dr François Chenet lors d'une consultation. Ce reportage est présenté par Patrick Loez. – Bonjour. – Ça va bien ? Vas-y, je t'en prie. Monsieur ? – J'avais les dents trop avancées. Et du coup, je suis allée voir un dentiste. On a fait une radio. – Le problème de Paolo, ce n'est pas très fréquent, heureusement pour nous, parce que c'est un problème très difficile. C'est un bon témoin de la collaboration qu'on doit avoir avec les orthodontistes, puisqu'on travaille ensemble pour assurer la meilleure croissance des dents sur les arcades et des mâchoires au sein de la face. Le cas de Paolo, c'est un cas qui combine un défaut de croissance de la mandibule et un excès un peu de croissance du maxillaire. Le deuxième problème que présente Paolo, c'est qu'il a une dent importante dans l'arcade, la première molaire, qui n'a pas effectué son éruption depuis l'âge où elle aurait dû sortir, c'est-à-dire 6 ans. Elle est restée au ras de la gencive et elle bloque un peu la croissance de tout le rebord alvéolaire. La difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour cette dent, quel est le meilleur choix. Est-ce qu'on doit laisser les dents de sagesse, les deuxièmes molaires prennent la place de la dent qu'on va extraire, ou est-ce qu'on tente quand même une traction ? Demander à un gamin de porter une plaque avec des élastiques à changer tous les jours, en plus de ses forces extra-orales, en plus de ses vagues orthomontiques, ce n'est peut-être pas un service à lui rendre pour qu'il ait une scolarité par ailleurs et qu'il pourra faire du sport comme il entend. Mes dents d'en haut, ils étaient trop avancés, je devais porter un casque pour la nuit pour qu'ils reculent. Et du coup, comme mes dents sont un peu écartées aussi, ils m'ont mis les vagues et ça fait deux mois que je les ai. Je ne peux plus manger des bonbons et tout, des chewing-gums, des galettes, tout ce qui est dur en fait, et tout ce qui est collant. Ce qui est intéressant au niveau de la croissance de la face de l'enfant, c'est qu'on a une possibilité de rectifier vers la normalité les quantités de croissance et direction de croissance. où on va remettre les bases osseuses en allongeant la mandibule, en avançant le maxillaire, en le descendant. Donc toute cette chirurgie orthognatique, ça permet de corriger. On peut attendre la fin de la croissance, mais on peut aussi le faire à un âge où l'enfant est en pleine période orthodontique et où la remise en place des fonctions de respiration, de mastication correctes va lui assurer une croissance correcte et lui évitera d'être opéré à 17-18 ans. Ce qui est souvent pénible et souvent difficile quand il rentre en faculté ou dans d'autres grandes écoles. – Retour sur le plateau d'Atout Santé. Nous accueillons les mêmes personnes que sur le premier plateau pour nous aiguiller sur la chirurgie maxillo-faciale chez l'enfant. Alors professeur Chosgro, y a-t-il des particularités de cette chirurgie chez l'enfant ? – Oui, je crois que les pathologies de l'enfant, c'est essentiellement des pathologies en rapport avec la croissance qui se produit chez l'enfant et c'est les malformations au niveau de l'emboîtement des dents, au niveau de la forme et de la longueur des mâchoires, correspondant un petit peu au reportage qu'on a vu avec le docteur Galussi. En dehors des malformations, on a aussi pas mal de pathologies traumatiques lorsque ces enfants apprennent à marcher ou lorsqu'ils sont un peu agités. Par contre, le reste des pathologies, notamment les tumeurs, sont heureusement beaucoup plus rares. – D'accord. Alors, vous parlez donc de mauvaise position dentaire. Pour nos téléspectateurs, c'est du domaine de l'orthodontie. À quel moment où se situe la frontière, c'est-à-dire à quel moment l'orthodontiste va prendre son téléphone pour vous appeler en disant « j'ai besoin de vous » ? – C'est une question très délicate et très importante que vous posez. L'orthodontiste s'occupe le plus souvent essentiellement de ce qui est dents et de l'os qui est autour, l'os alvéolaire, et le chirurgien maxilofacial va s'occuper plutôt des bases osseuses, c'est-à-dire de la mâchoire elle-même. Mais il y a nécessité d'une association de l'orthodontiste et du chirurgien maxilofacial. Nous dirons que l'orthodontiste, c'est des cas qui sont peu complexes, et le chirurgien maxilofacial, ça va être des cas qui vont être plus complexes. – D'accord. Alors, Docteur Galuski, je reviens vers vous, on vous a vu dans le premier reportage, je vais me faire volontairement l'avocat du diable. Au niveau recrutement épidémiologique, est-ce que finalement il n'y a pas un effet mode ? Est-ce qu'on ne vient pas vers vous pour des raisons purement esthétiques, en omettant le côté médical ? – C'est certain qu'on note une évolution dans les motifs de consultation actuellement. Par exemple, chez les enfants, dans le passé, les parents étaient adressés par le pédiatre ou le médecin de famille, qui dépistaient une malformation. De plus en plus maintenant, c'est les parents qui spontanément amènent leurs enfants, parce qu'ils s'inquiètent d'une asymétrie sur le visage, ou d'une déformation des mâchoires qu'ils ont cru noter, dont eux-mêmes ont souffert plus jeunes. Et chez les adolescents, c'est surtout chez les adolescents qu'on voit monter une demande esthétique importante, et notamment pour des choses qu'on voit, qui s'en rendent compte sur les photos qu'ils prennent toute la journée par exemple. – Et régulièrement, vous êtes amené à discuter avec le patient en disant « non, on ne va pas t'opérer parce que ce n'est pas… » – Chez les patients jeunes, oui, on essaie de bien cerner la demande et de la rationaliser, oui. – Alors on a vu, on a parlé des orthodontistes, est-ce que dans votre sphère, il y a d'autres acteurs de santé qui interviennent, je pense à des kinés ou autres ? – Pour ce qui est de la prise en charge des malformations de l'enfant, c'est une prise en charge qu'on dit pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'intervenants, médicaux mais aussi paramédicaux, c'est vrai qu'il y a des kinésithérapeutes, il y a donc des orthodontistes mais aussi des orthophénistes, et puis au sein des spécialités médicales, on travaille en rapport étroit avec les neurochirurgiens, les chirurgiens plasticiens, les ORL, les ophtalmo… – Les psychologues aussi, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment un travail d'équipe. On a vu des enfants, professeur Chosgro, la question qu'on se pose, c'est y a-t-il un âge minimum en dessous duquel vous dites, non là je ne vais pas opérer, ou finalement on opère des enfants très jeunes, voire des tout jeunes ? – Alors pour ce qui concerne les malformations des mâchoires, il y a deux stades. – Il y a le stade où l'enfant est en dendelé, et à ce moment-là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est des tractions orthodontiques, éventuellement des masques pour aider au niveau de la croissance. Et puis le deuxième stade, c'est lorsque l'enfant a fini sa croissance, c'est en général à partir de 16 ans. Et à ce moment-là, pour certains cas qui nécessitent de faire une intervention chirurgicale, ce n'est qu'à partir de l'âge de 16-17 ans qu'on pourra envisager de faire une intervention chirurgicale. – D'accord. Donc docteur Galussi, vous êtes à la fois chirurgien mais également pédiatre. Donc il y a une relation aussi avec l'enfant. Est-ce que, au travers de cette relation avec l'enfant, vous avez été amené à être, on ne va pas parler de conflit, mais disons à gérer l'enfant qui, par exemple, ne voulait pas se faire opérer alors que l'opération s'est imposée. Est-ce qu'avec les parents, est-ce qu'il y a des conflits à gérer comme ça ? – Ce qui peut être difficile chez les enfants, c'est quand ça fait des années qu'ils sont suivis pour une pathologie, que ça fait cinq ou six fois qu'ils sont opérés, qu'ils sont hospitalisés. C'est vrai que c'est le moment où on peut avoir besoin de négocier avec eux. Parce que pour le reste, pour une première intervention, les enfants sont souvent plus conciliants que les adultes. Ils supportent beaucoup plus de choses que les adultes. Mais après, quand on en est à la répétition des interventions et des hospitalisations, oui, il faut négocier. Mais l'intérêt aussi dans la prise en charge en pédiatrie, c'est qu'on les connaît bien, les patients. Ça fait deux années qu'on les suit, donc on sait leur parler. – Justement, vous en parlez, vous les connaissez bien. En 30 secondes, est-ce que vous avez une histoire pareille qui vous a marquée au travers de cette prise en charge ? – Une histoire récente alors d'une jeune fille qui venait d'Algérie, une jeune fille de 12 ans, pour une malformation assez sévère du crâne et du visage, et qui était prête à accepter tous les risques de l'intervention qu'on lui proposait, parce qu'elle voulait changer de visage et changer de vie. Et donc là, elle nous a envoyé un mail récemment pour nous remercier, de me dire qu'elle était contente. Le regard des autres avait changé et elle se sentait plus heureuse. – Ça fait plaisir dans ce métier. – Écoutez, merci à tous les quatre d'avoir été présents. Pour finir notre émission, nous allons retrouver le professeur Laurent Gouillot dans un reportage que vous allez voir sur la chirurgie maxillofaciale au travers d'une mission humanitaire. – En plus de mon activité hospitalo-universitaire, je réalise régulièrement des missions humanitaires en chirurgie, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, à Madagascar ou en Asie du Sud-Est. Et au sein de l'association, on fait des interventions chirurgicales pour réparer des malformations, enlever des tumeurs faciales et faire profiter aux populations défavorisées de nos compétences techniques et transmettre également notre savoir comme enseignant de chirurgie. À titre personnel, je fais ces missions parce que je pense être utile aux gens que je soigne. c'est totalement désintéressé et c'est parce que ça me révolte de voir des gens qui auraient pu, dans notre pays, avoir des interventions et qui sont laissés à l'abandon. Par exemple, une fente faciale. Dans certains pays, les enfants sont tués parce que ça porterait malheur. En 10 ans de mission, j'ai décimé à peu près entre avoir participé à plus de 500 interventions et vu environ 2000 ou 3000 patients. On est très contentes. Toutes les mères qui sont dans la salle sont très contentes parce que vous avez rendu tous nos enfants beaux, belles. Et puis, on ne sait pas comment vous remercier. De retour sur le plateau, c'est la fin de la Tout Santé. Je remercie tous les intervenants. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. En attendant, vous pouvez nous visionner et visionner tout l'ensemble des émissions sur la chaîne YouTube à Tout Santé et adresser vos commentaires ou vos questions sur le Facebook ou le Twitter de l'émission à Tout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et puis d'ici là, soyez acteurs de votre santé.